Clairement, la cybersécurité n'est pas un sujet exclusivement informatique. Je vous invite d'ailleurs en tant que dirigeant d'entreprise à vous renseigner au maximum sur ce sujet. Le but n'est pas de devenir un expert en cybersécurité, mais d'être sensibilisé à la cybersécurité et que ce ne soit plus un sujet qu'on évoque une fois ou deux fois par an parce qu'on a un audit de sécurité, mais réellement un sujet un peu plus fréquent et un sujet d'échange avec l'ensemble des équipes informatiques, mais également équipes métiers. Aujourd'hui, c'est une compétence au sein des PME-ETI qui est rare. Au niveau de la cybersécurité, vous avez des métiers qui sont plutôt offensifs où on va attaquer des clients pour tester leur niveau de sécurité ou des métiers défensifs où on va détecter une attaque lorsqu'elle a lieu pour anticiper une situation de crise. Et ces métiers sont divers, demandent des compétences qui sont diverses et que forcément on ne va pas retrouver au sein de vos équipes IT. Donc vous devez être sensibilisé ou vous devez sensibiliser vos équipes en leur demandant si ces compétences font partie de l'entreprise et si elles ne font pas partie de l'entreprise, comment vous pouvez les intégrer au sein de l'entreprise. La plupart du temps, ce que vous conseilleront vos équipes, c'est d'externaliser une grosse partie souvent de ces prestations pour pouvoir bénéficier de l'expertise d'acteurs tels que AISI. D'acteurs qui vont vous permettre de tester le niveau de sécurité plusieurs fois par an, mais également d'assurer au quotidien la protection de l'entreprise en détectant au plus vite une attaque informatique. Donc clairement, le but du jeu est d'intégrer des nouvelles solutions de sécurité et de les monitorer tous les jours de la semaine à minima par des experts en cybersécurité. C'est ce qui vous permettra d'élever le niveau de sécurité de votre entreprise.